Oui, bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes là pour l'examen des cinq sens, alors, d'accord. C'est la première fois que vous faites ça. Oui, d'accord. Et vous venez pour une raison particulière. Je veux dire que vous avez peut-être remarqué que l'un de vos sens fonctionnait moins bien. Ou peut-être presque plus. Non, c'est juste un check-up. D'accord, tant mieux. Nickel alors, sans pression, d'accord. Ça ne fait pas mal, ne vous inquiétez pas dans tous les cas, d'accord. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, d'accord. Alors déjà, on va revenir sur le point de quels sont les cinq sens. Alors, vous avez l'ouïe, vous avez la vue, vous avez l'autorat, le goût et le toucher, d'accord. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que moi, avec différents objets, sons, tout ça, je vais tester vos sens, d'accord. Très bien. Alors, on ne va pas trop tarder. Je vais commencer par votre vue, d'accord. Alors, avec la vue, je vais juste déjà prendre une lumière pour voir au niveau de votre... De votre... De votre cornet, pardon. Voir si vous n'avez pas des micro-fissures, des petites rayures, d'accord, qui peuvent s'accumuler, par exemple. Avec de la poussière, je ne sais pas dans quel milieu vous travaillez. Mais si, par exemple, vous êtes minutier et que vous avez du bois qui se met dans votre oeil et que vous ne sentez pas et que le soir ou le matin, quand vous vous réveillez, vous frottez les yeux. Ça peut rayer l'œil, d'accord. Donc, je vais déjà regarder ça, d'accord. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas faire mal. J'ai déjà mis mes gants, au moins. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec l'hygiène. Alors, on ne va pas trop tarder, d'accord. Allez, c'est parti. Déjà, je vais juste regarder. Hop. Niveau de vos yeux. Ok. Cet oeil-là, c'est bon. Hop. Ok. Est-ce que vous pouvez lever les yeux, s'il vous plaît ? Merci. Tac. Tac. Ouais. Alors, je vois des petites rayures, mais ce n'est rien de... Ce n'est rien de grave, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez regarder vers le bas ? Hop. Ok. Ok, ok. Rien d'alormant. Est-ce que vous pouvez regarder le côté droit ? Hop. Ok. Et côté gauche, s'il vous plaît. Ok. Bon. Rien de bien grave. Tout va bien. D'accord. Maintenant, je vais juste regarder votre champ de vision, d'accord ? Donc, avec mes doigts, je vais partir verticalement, horizontalement, pardon. Comme ça. Et vous allez me dire à quel niveau, à quel moment, vous ne voyez plus mes doigts, d'accord ? C'est parti. C'est parti. C'est bon, d'accord, nickel. Et maintenant, verticalement. Votre vue, je ne vois rien de très jocant. Tout va bien. Comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être un peu de... Quelques petites rayures sur votre gauche, mais rien de bien grave. D'accord. Donc, ok. Bon, à présent, je vais passer à votre doigts, d'accord ? Donc, je vais vous prendre quatre fils essentiels. Et vous allez essayer de me trouver quel senteur on s'essuie l'essentiel, d'accord ? Alors, on va commencer. Bon, je ne vais pas vous montrer le flacon, sinon ça sera un peu de la triche. Quelque chose d'assez facile. Allez-y, sentez. Mais moi, je le sens d'ici. C'est vrai que ça sent assez fort. Vous avez trouvé le lavande ? Ouais, c'est ça. Il sent fort. Ouais, ce sont les huiles essentielles, c'est ça. Alors, prochain. Je crois que c'est assez simple. Il y en a peut-être un ou deux. Peut-être les deux derniers que vous allez moins... On va avoir de facilité à trouver. Mais c'est quand même... Ça reste trouvable, ne vous inquiétez pas. Alors, allez-y pour le deuxième. Santé. Du citron, c'est ça. Qui sera un peu moins fort, celui-là, c'est vrai. Hop. Alors, ça fait déjà deux sur quatre, c'est pas mal. La moitié. Alors, celui-là. Sentez bien. Vous l'avez ? Vous vous hésitez ? C'est un agrume, oui. C'est déjà, c'est ça. Non, ce n'est pas de l'orange. Pamplemousse, oui, c'est ça. C'est vrai que souvent, les personnes confondent les deux. Ça se rapproche, c'est vrai. Mais c'est du pamplemousse, bien trouvé. Ça fait déjà trois. Par contre, le dernier, il est un peu plus compliqué. Si on n'a pas l'habitude de le sentir, ça va être un peu la galère, mais vous pouvez quand même trouver. Non, vous ne l'avez pas. Ça vous tient. C'est de l'eucalyptus. C'est vrai que, moi non plus, si on ne l'avait pas dit au début, je ne l'aurais pas trouvé. Je ne connaissais pas l'odeur avant. Oui, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Trois sur quatre, c'est vraiment bien. Vraiment. Alors, niveau d'or, je n'ai rien à vous dire. C'est pas mal. D'accord. Pas de problème pour l'instant. Maintenant, on va passer au goût. Alors, je vais vous faire goûter trois choses, d'accord ? Et vous allez me dire ce que c'est, d'accord ? Alors, on va commencer par celui-là, d'accord ? Par contre, fermez les yeux avant que je vous le donne. D'accord ? C'est un peu de la triche, c'est pour vous qu'on fait ça. Après, ça ne vous regarde pas. Alors, allez-y. Ce chocolat, ouais, bon. Comme tout le monde, tout le monde trouve. Vous aimez ? D'accord, tant mieux que ça. Alors, nous allons passer au prochain. Bon, là, c'est des bonbons. J'en ai deux. À vous de me dire à quel coup ils sont, d'accord ? Je vous ouvre l'emballage. Continue à fermer les yeux. Hop, tenez. Fraise, ouais, nickel. Bon, c'est bon. Bon, en même temps, vous appréciez. Vous mangez, ça vous fait du bien, tant mieux. Et le troisième. Si vous allez trouver les deux autres, vous allez trouver celui-là. Hop, tenez. Voilà. De la menthe, c'est bon, nickel. Bon, bah, trois sur trois. Maintenant, il nous reste de l'ouïe et le toucher, d'accord ? Donc, pour l'ouïe, je vais vous faire des sons à gauche et à droite. Et vous allez me dire de quel côté vous entendez les sons, d'accord ? Je vais peut-être faire ça avec les mains, ou peut-être avec mes gants, ou avec eux, ouais, avec mes gants, ou peut-être avec un objet, d'accord ? Je ne vous demande pas de me trouver l'objet, mais juste de me dire de quel côté vient le son, d'accord ? Ça marche ? Alors, on va y aller. À gauche, c'est égal. À droite, vous verrez bien. Au milieu, bien vu. Vous ne l'avez pas dit, mais bien. Gauche-droite, c'est ça. À droite, c'est égal. Au milieu, je vais prendre l'autre objet, d'accord ? Pour être sûr que vous entendez sur plusieurs surfaces. À gauche, ouais. À gauche, c'est égal. La droite aussi, très bien. À gauche. Et à droite. Très bien Bon, niveau oui Je n'ai pas grand chose à remercier Vous entendez très bien De toute façon, vous êtes encore jeune Donc, bon, il peut exister des maladies Il peut exister des problèmes Mais à votre âge, c'est normal que vos sens fonctionnent encore bien, d'accord ? On va quand même néanmoins faire le dernier sens, d'accord ? Je vais vous présenter des objets J'en ai quatre Que vous allez toucher sans regarder, comme tout à l'heure Il ne faut pas tricher, ça ne sert à rien Que vous allez regarder, que vous allez toucher, pardon Et à vous de me dire quelle matière ça peut être Et quel objet ça peut être, d'accord ? C'est important Alors, je vais commencer par celui-là D'accord ? Alors, allez-y, touchez Ne regardez pas Non, touchez, je ne vais pas le dessus Touchez juste, voilà, à ce niveau-là Très bien Ouais, du verre, ok Très bien Un flacon, c'est bien ça ? En fait, c'est un des flacons qu'on a utilisé tout à l'heure Voilà, tout simplement Bien vu Je vais prendre un autre objet Voilà Ne regardez pas Allez-y, touchez Vous avez trouvé ? Vous hésitez, prenez le temps, on n'est pas pressé Du carton, c'est ça, c'est un petit bout de carton Bien vu Un objet qui est un peu plus compliqué Mais vous pouvez quand même trouver, d'accord ? Allez, c'est touché Ça ne vous dit rien du tout ? D'accord Est-ce que je peux vous aider ? C'est un objet qui nous aide à faire du nettoyage Vous faites beaucoup de le ménage chez vous ? Non, d'accord Je vois Mais c'est quelque chose qu'on sert Souvent après les repas Pour le nettoyage Une éponge, voilà Vous savez, la vaisselle, bon Je peux comprendre, mais Oui, quand même Et on va passer quand même au dernier objet Je pense que vous allez trouver, d'accord ? Là, vous pouvez trouver et la matière, et l'objet Allez-y, touchez Ouais, effectivement, c'est du plastique Une bouteille, c'est bien, c'est bien ça Bah écoutez 500 fautes pour ça Bah écoutez, vous avez eu pratiquement Bah oui, à part sous l'odorat Vous êtes trompé Enfin, vous êtes trompé Vous n'avez pas trouvé parce que vous ne connaissez pas l'objet Enfin, l'odeur Non, ça a signifié Sinon, écoutez Je n'ai pas grand chose à redire À votre examen Tout va bien Donc, le check-up s'est bien passé Vous n'avez pas de problème en particulier Je suis vraiment ravi d'ailleurs pour vous Comme je vous ai dit, de toute façon, à votre âge Bien sûr, les problèmes arrivent à n'importe quel âge Mais plus on est jeune Et plus on a, on va dire, la santé Si on est plus vieux, on peut avoir plus de conneries Pour parler vulgairement Mais bon, c'est vrai Donc, écoutez Je n'ai rien à vous dire de plus Si vous avez des questions Donc, tout va bien Écoutez, nickel alors Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée Merci également Prenez soin de vous, d'accord Merci à vous, au revoir